Je vais ajouter sur son conseil constitutionnel. Après on fait le tour, mais on évite le débat. Non, 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 ça n'a rien à voir, moi j'en ai marre. Voilà, clairement, le 17 avril, il y a le procès en appel relatif à l'affaire Ousmane Sonko-Mambaïnia. L'affaire a été vidée, Ousmane Sonko, nous ne l'amenait pas à deux mois avec sursis, avec une amende de 200 millions. Alors, d'aucun se demande, en relançant cette affaire, l'objectif c'était de montrer que Ousmane Sonko a diffamé Mambaïnia, le préjudice a été réparé. C'est vrai qu'il n'y a pas que Mambaïnia qui a fait appel, le procureur général aussi, Daphna, appelle, mais ils sont aux ordres de la chancellerie. En relançant cette affaire, au risque encore de bloquer l'activité économique, de faire en sorte que le Sénégal soit sur la serète, que des médias internationaux commencent à investir le pays pour encore parler de tension, qu'il n'y a pas que la justice soit faite. Voilà, il n'y a pas que nous condamnons, peut-être qu'on appelle à une peine qui pourrait lui empêcher de se représenter, vu que, pour le dossier Agisar Ousmane Sonko, d'ici à la présidentielle, procédure est fait. C'est un dossier qui concerne deux Sénégalais. Mais vous êtes dans une majorité. C'est un dossier qui concerne deux Sénégalais. C'est clair. Moi, politiquement, ce dossier ne me concerne pas. Ce dossier concerne la justice, avec deux Sénégalais qui ont été mieux séchés. C'est-à-dire que l'État régligeait. Je ne sais pas, je me referais en termes de stabilité et de sécurité. Je me referais à toute la spéculation politicienne qui est autour. Je crois qu'il faut l'éviter. Il ne faut qu'il n'y ait que des républicains, des démocrates, des légalistes. C'est pourquoi je dis, écoute, je ne m'attendais pas pour que je me développe sur ce dossier-là. Contouris, y est-ce que vous avez une tension, ça ne me concerne pas. Je ne sais pas, je ne me concerne pas. Que l'État assure la sécurité dans cet écosystème très trouble. Je ne me concerne pas, que la justice ne tremble pas et joue son rôle. Je ne me concerne pas, que je n'ai rien à la justice. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, c'est le dernier mot. Donc, je reprends à l'utilisation de Moudjera. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il utilise le terme « Benoît Boc-Yakar n'est pas concerné ». Que, personnellement, il n'est pas concerné. Parce que vous dirigez les cadres, vous faites partie d'une entité. Non, je comprends. Votre position, ce n'est pas parce que je ne comprends pas. Mais je veux dire, mon on ne gagne beaucoup plus souple en disant que… Parce qu'on sent le problème, non, 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 non. Je comprends. On ne gagne beaucoup plus à mon amour. Amandou, 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 juste une parenthèse. Quand je dis ça ne me concerne pas, c'est l'homme politique que je suis. Parce que j'ai dit, ça concerne les forces de défense et de sécurité, ça concerne la justice, ça concerne deux justiciables. Mais il y a un écosystème d'un débat politique, mais qu'on n'a que dans les débats politiques. Mais ça ne concerne pas la majorité présidentielle. Mais c'est un dossier purement judiciaire entre deux Sénégalais. Ça concerne un membre de la majorité présidentielle, mais ça ne concerne pas la majorité présidentielle. Donc par voie de conséquence, si ça ne concerne pas la majorité présidentielle, ça ne devrait pas concerner Dioufsa, c'est évident.